Et que nous voilà réunis autour d'un nouveau petit papotage. C'est avec plaisir que l'on reprend cette petite tradition autour de Trick Track. Et avec François, aujourd'hui, nous accueillons Clélie. Bonjour Clélie. Bonjour. Alors Clélie, tu es la représentante, en tout cas pour notre papotage de 404 Éditions. On s'est rencontrés aussi autour du Flip. Et du coup, on s'est dit, mais 404 Éditions, qui êtes-vous en vrai ? Là. Non, parce que François, il est en train déjà de bouquiner. Donc laisse tomber, on peut discuter de tous les deux. C'est super. Aurora Arkham, tout ça, Joss Reynold, mais on va en reparler. Bref, donc 404 Éditions, qui êtes-vous ? Donc on est une Maison d'Éditions qui est née en 2015. D'accord. Qui de base avait cette volonté d'être une Maison d'Éditions geek, qui reprenait comme ça tous les univers qui ne sont peut-être pas présentés dans les Maisons d'Éditions. Classiques. Oui, classiques, voilà. Et qui va parler à tous ces fans d'Harry Potter, ces fans de jeux de vidéos, de jeux de société. Et en fait, voilà, créer des titres qui finalement n'ont pas forcément une volonté d'avoir une tranche d'âge, mais plutôt d'avoir des univers qui donnent envie aux gens d'ouvrir le livre et de passer de l'écran au papier. D'accord. Donc à la base, 404 Éditions, son orientation, elle est justement plutôt livre, papier. C'est ça, tout à fait. De base, on est vraiment une Maison d'Éditions Livres. On appartient à un groupe avec d'autres Maisons d'Éditions de Livres, donc plus jeunesse. C'est pour ça que d'abord, on a eu vraiment une volonté aussi un peu jeunesse, avec des guides de jeux, par exemple, Minecraft ou autre. Ah oui, exact. Et après, voilà, on a évolué pour être sur du plus large, de Young Adult, des titres aussi qui peuvent être tout à fait adultes. Et voilà, on a évolué comme ça après sur tout le long. Mais de base, vraiment, les éditrices étaient des éditrices de Livres Jeunesse. De Livres Jeunesse. Et là, actuellement, 2021, 404 Éditions. Il y a, si j'ai bien compris, plusieurs, alors je ne sais pas s'il faut dire entités ou en tout cas plusieurs groupes, plusieurs pôles dans 404 Éditions. Mais alors, nous, on les appelle un peu les labels, on va dire. Donc déjà, chez 404 Éditions, on a plusieurs collections. Donc là, actuellement, on a les fictions avec, par exemple, Tenon, pour notre partenariat avec Aconite ou autre. Oui, on va en reparler. On a aussi les jeux avec les escapes et tout, escape box et voilà. On a aussi les guides de jeux, les beaux livres. Donc, par exemple, on avait fait un gros partenariat avec Game of Thrones, avec des beaux livres sur la photographie, entre autres, sur les storyboards. Des jeux de société aussi. Donc, 404, c'est plus des petits jeux d'ambiance. D'accord. Après, on a 404 Onboard. Donc, 404 Onboard, là, c'est Vol de nuit, le jeu de Ronan, Nicolas, Paul, Louis Arnaud, illustré par Maud Chalmel. C'est le premier jeu qui marque l'ouverture du pôle 404 Onboard. Alors, 404 Onboard a été lancé en juillet 2020. Avec d'abord, trois petits jeux d'ambiance. Nos problemos, mascottes et les cleaning cards. Je les avais. Et à partir de là, après, vraiment, notre volonté, c'était de commencer à pousser la marque pour Vol de nuit. Qui arrivait comme ça et vraiment, qui représentait vraiment notre volonté d'arriver sur du jeu de plateau. Donc, pour nous, c'est assez marquant d'avoir ce jeu-là. Parce qu'en plus, il est inspiré de l'œuvre de Saint-Exupéry. Donc, vraiment, on avait ce passage du livre au jeu qui était quand même assez marquant. Donc, ça, c'est le premier. Ça veut dire qu'il y en aura d'autres. C'est ça. Il y en aura d'autres. Donc, là, en septembre, il y a Osirium qui va sortir. Thème égyptien. Voilà, un thème égyptien. Et après, en 2022, on a encore plein d'autres qui sortent. Encore d'autres qui sont prêts. On fait un petit détour, François, puisqu'on a pu, nous, y jouer ensemble. Il y a aussi un ADN Roliste à 404. Tout à fait. Mais en fait, de base, ça a commencé avec les Escapes, parce qu'on a plusieurs auteurs d'Escapes qui sont d'abord des Rolistes. Rolistes, OK. Et après, on a aussi des auteurs de romans qui sont des Rolistes. Donc, en fait, au début, c'était avec François Lévin, Frédéric Dorn, donc auteurs. On a Anthony Combrexel. Il y a aussi Gauthier Wedling, Stéphane Anctil. Bref, voilà, des grands noms de Rolistes. Et donc, au fur et à mesure, voilà, c'est François Lévin qui nous a parlé demain, avec qui on a commencé à créer ces initiations en jeu de rôle, donc les deux titres ici. Qui sont là. Voilà, qui sont là, mais... Qui sont en rupture, là, maintenant. C'est ça, qui sont en rupture, oui, tout à fait. Tout le monde... Alors, nous, on a joué, vous retrouverez sur Trick Track, notre Trick Track Roll & Play avec celui-ci, en fantastique contemporain. Est-ce qu'il y en aura d'autres du jeu de rôle ? Parce que je sais qu'il y a aussi l'initiation plutôt junior. C'est ça, tout à fait. Donc, ce n'est pas du tout le même format. Ça va être un format comme les Escape Box, le junior, avec celles qui sont en petit format. Ou ça va être des... Oui, des initiations, en fait, au jeu de rôle, ou les jeux de rôle pour junior, pour tout petit. Vraiment, là, ça va être, encore une fois, des scénarios écrits par certains de nos auteurs. D'accord. Rôliste, qui, en fait, voilà, donne une première idée de ce qu'est le jeu de rôle à partir de 6-7 ans. D'accord. Ça commence à faire un catalogue assez important. Et on en arrive à cette particularité aussi, pour laquelle je voulais un petit peu... Enfin, nous, voulions un petit peu en discuter. On a vu arriver sous la marque Aconite, du côté américain. Anglais. Anglais ? Aconite est un studio qui a été monté en Angleterre par Marc Gascogne, qui est un ancien de Games Workshop, et qui avait initié le développement de Games Workshop dans la littérature. Donc, c'est quand même le gars qui a monté le studio, qui a permis d'avoir... Tous les romans. Tous les romans sur Warhammer, Warhammer 40.000, etc., etc., etc. Donc, quelqu'un qui avait déjà pas mal de bouteilles dans les romans, mais dans les romans dérivés d'univers de jeu. D'accord. Et donc, effectivement, il a commencé sous l'égide d'un studio reprenant les licences de FFG ou de Asmodea USA. Mais c'est une maison d'édition basée en Angleterre. Moi, j'étais parti américain parce que, comme tu l'as dit, FFG, boum, du coup, je me suis dit, voilà, ils sont là-bas, ils sont là-bas. Avec Aurora Arkham, on l'a ici avec Keyforge, avec Descent, Marvel. Et puis, je crois qu'ils vont même sortir, ou ils sont peut-être déjà sortis en anglais, il y en a sur la Légende des Cinq Anneaux aussi. L5R. Et donc, du coup, Akonite, nous, dans la fin de mois, en tout cas, dans ma tête, je fais rapidement le lien, Akonite FFG, FFG Asmodea, ou FFG Edge, mais peu importe, maintenant, c'est pareil. FFG Asmodea, Asmodea, ah ben non, 404 éditions. Du coup, on retrouve, on l'attendait, on était en discussion régulière avec Akonite, qui nous prévenait de leur sortie, pardon pour le micro, de nouveaux romans et tout. Et puis, en disant, bah oui, mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? On en parle parce que c'est en anglais. Bon, Trick Track, c'est quand même très français. Et comment s'est fait ce lien qui fait qu'il se retrouve chez 404 éditions ? Bah, de toute façon, Akonite, comme on disait, là, c'est la maison d'édition livre d'Asmodea, des livres, donc en anglais, et ils n'ont pas ce pendant français. D'accord. Et c'est vrai que nous, on avait déjà cette gamme fiction, on était en conversation avec eux depuis longtemps, parce que là, on a nos jeux et tout, même si on n'a aucun rapport avec eux, au niveau de nos jeux de société. Et en fait, au fur et à mesure, le lien s'est fait naturellement. Et ça correspondait tout à fait, en fait, à notre gamme, à notre programme et à notre charte éditoriale. Donc, en fait, voilà, ça s'est fait. Et c'est vrai que, de toute façon, je l'ai vu rapidement quand on m'a annoncé qu'on allait sortir ces titres-là et tout. Je voyais bien que tous les fans l'attendaient avec un patience en français. En français, bah voilà, mais c'est pour ça. Et ça se voit d'ailleurs, quand on l'a annoncé avec Akonaït et Asmodé, on a reçu tout de suite énormément de messages de gens qui étaient heureux et qui voulaient avoir des infos. De pouvoir l'avoir en français, de savoir quand est-ce que... Ça veut dire que vous avez le choix du roi. Vous pouvez choisir de ne pas en traduire un ou par contre, non, l'engagement, c'est... Vous inquiétez pas s'il existe en anglais, un jour, il existera en français ? Alors ça, je ne sais pas. Ça sera à la longue. À la com, moi, je n'ai pas cette petite information. Après, là, pour le moment, c'est vrai qu'on a sorti cette gamme autour des jeux qui forgent Arkham Horror, Marvel Champions, Descent, voilà, après, la Légende des Cinq Anneaux va être aussi à la fin de l'année. D'accord, donc oui, pour l'instant, ok. Mais après aussi, Akonaït ne sort pas que ses romans de jeux de société, on sort aussi romans Marvel et de différentes sociétés de jeux vidéo. D'accord. Et donc, en fait, là, Marvel, nous, ça y est, on a signé avec eux, je l'ai annoncé il y a, je crois, deux mois. Donc, notre premier roman, Marvel, avec Akonaït, sort. Sortira après ça. D'accord, ok. Donc, oui, ça veut dire que là, en termes ludiques, on va retrouver le plaisir, comme tu le disais, François, qui avait aussi autour de Forgotten Realms, etc., où il y avait des romans. Ou Dragonlance. Dragonlance, voilà, des romans dans l'univers qu'on aime jouer. Il y en a eu aussi pour d'autres jeux de rôle, comme Thor ou autre, en fait. Et souvent, ça permet de, pour les amateurs de ces mondes-là, ça permet de creuser un petit peu plus, d'avoir un petit peu plus de background et autres. Et puis, même quand ce sont des univers qui sont déjà très, très riches, comme Aurora Arkham, c'est amusant, parce que Aurora Arkham, c'est dérivé des bouquins de Lovecraft. Enfin, de Lovecraft et d'autres. Et puis, là, on revient au départ avec un roman qui boucle la boucle. Du coup, comment est-ce que 404 éditions voient la suite en fonction de ce développement ? Est-ce que tout va exister ? Jeux de rôle, escape, jeu de plateau, roman traduit. C'est une volonté que d'être sur un spectre comme ça, le plus large possible pour 404 ? Oui, mais en fait, depuis le début, on est un petit peu comme ça, où en fait, on va là pour créer en quelque sorte des surprises. Nous, on a un peu les ovnis, en fait, dans les maisons d'édition. On arrive toujours avec des nouveaux projets, des nouvelles idées. Et donc, en fait, on va continuer à faire ça. Et on continue en faisant plein de partenariats avec de nouvelles licences et tout. Et donc, on a toujours cette volonté de chercher le renouveau, de chercher un peu la petite nouveauté que personne n'a encore fait et tout. Et donc, bien sûr, en fait, on continuera. D'accord. Ce spectre large, on peut vous attendre au coin, au tournant. C'est ça. Et là, je pense que ces dernières années, ces derniers mois, le montrent bien avec le lancement de 404 On Board. On a aussi lancé 404 comics. Avec la sortie de différents comics depuis, là, en avril. Les premières sont sorties. Avril 2021. Voilà. Comics de quel auteur, de qui, de où ? Alors, on va avoir des comics américains, voilà, basiques. On va aussi avoir vraiment de la création. D'accord. Voilà, on a vraiment tout un panel qui est large. Et on va continuer comme ça, à faire de la création, à faire des achats. Voilà, c'est... Et on ne va pas être sur un style en particulier. On s'arrêtera ça. Voilà, on fait un peu encore au coup de cœur, je dirais. François, est-ce que tu voulais... Je t'ai vu réagir, je me suis dit, ah, François, il va avoir une question. Non, non, je trouve juste ça épatant d'arriver à avoir autant de projets à la fois, sur des univers qui, certes, ont plein de points communs, mais sont à chaque fois des... Je ne veux pas dire des produits, parce que des bouquins, ce n'est pas des produits, mais sur des objets aussi différents que peuvent l'être un roman, simplement un roman, un jeu de société ou une escape box ou un jeu de rôle d'initiation. C'est ça, ça fait très large. J'imagine que le travail n'est pas le même éditorialement, entre je récupère Aconite et il faut que je le fasse traduire, donc c'est des traducteurs en interne ? Non, c'est des traducteurs en externe. Donc, en fait, l'équipe est assez réduite, en fait, malgré le gros catalogue. C'est ce que j'allais dire, vous êtes combien ? 25, non ? Elles ne sont que trois éditrices. Plus toi et Joséphine ? Oui, je le sais en communication. Il y a Joséphine, qui est une des éditrices. Après, il y a Jeanne et Pauline. D'accord. Donc, non, elles font un travail de fou. Et là, vraiment, à la fin de l'année, elles m'ont sorti un programme complètement fou avec plein de jeux différents. Et tu ne dis bien sûr pas ça parce qu'elle est cachée en off de la caméra et sous-surveillant, je sais bien que Joséphine sourit de nous entendre par exemple. Donc, ça, c'est en externe pour la traduction. Mais d'après ce que je t'entends dire, vous avez aussi tout un panel d'auteurs, alors peut-être pas en interne, ils ne travaillent peut-être pas qu'exclusivement pour 404, mais des gens à qui régulièrement vous faites appel. Tout à fait. En fait, c'est vrai, ça a commencé, je pense, avec les Escapes, finalement, où on a vraiment aussi des liens avec les auteurs. Et après, c'est vraiment resté. Il y a Alain Thépuise et Gueux qui va sortir au Zerium, avec qui on est en contact et qui fait énormément de titres. Entre autres, là, il va y avoir un dernier Vive et l'Aventure qui va sortir. D'accord. Qui est, en fait, un petit album dont on est le héros. D'ailleurs, illustré aussi par Maud Chalmel, d'ailleurs. Ah, excellent. Qui a fait vol de nuit. Voilà, qui a fait vol de nuit. Et donc, il y a lui, il y a Alain, il y a Stéphane Unctil aussi, avec qui on travaille beaucoup, Gauthier. Et même eux, entre eux, je sais qu'ils se parlent, qu'ils ont leurs petites conversations et tout. Et c'est vrai qu'on a créé des liens, en fait, avec eux. Et on s'entend très bien. Et ils ont toujours des nouvelles idées. Et ils s'entraident aussi entre eux pour donner les énigmes. Pour finir les projets, les énigmes, oui. Donc, c'est vrai que oui, on a ce petit panel d'auteurs. Et après, par contre, s'il y a des nouveaux auteurs qui arrivent, ils sont toujours les bienvenus. J'allais te poser la question. Que ce soit en jeu de société, je sais que sur TrickTrack, très régulièrement, on a des jeunes auteurs, autrices, qui ont des prototypes. Et qui, du coup, voilà, à qui est-ce qu'on peut s'adresser ? Et là, en l'occurrence, ça veut dire que oui, c'est ouvert. Ils peuvent envoyer les projets jeux de société à 404 éditions. Oui, tout à fait. Tout à fait, avec plaisir. Et après, de toute façon, on va aussi beaucoup se déplacer. On va être au Flip. On est après aussi sûrement au festival des jeux de Cannes, s'il y a bien lieu. Allez ! À Octogone, peut-être ? À Octogone, à Lyon. À Octogone, on est en train d'y réfléchir. D'accord. C'est en octobre, hein ? Ça doit être début octobre. Début octobre. Et là, on nous a confirmé qu'Octogone avait lieu. Alors là, on n'est plus sur jeu de rôle et univers geek, on va dire. Oui, c'est clair. Mais c'est un très, très gros salon. Ça irait bien à 404 éditions. Pour cette partie de la passion, oui. C'est le côté passionné, geek, figurines ou jeux de rôle, etc. Oui, c'est vrai. Il y aura peut-être... Ah oui, si, pour la question. Pour l'international, dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, on vient de voir des romans éventuellement traduits, localisés. Est-ce que des produits 404 éditions, des jeux, vont partir à l'international ? Oui, bien sûr. En fait, c'est un peu l'avantage. 404 fait partie d'un gros groupe éditorial, d'une grosse société. Donc, aussi, dans l'équipe, on a un service droit étranger qui s'occupe de tous ses achats. Voir après, hop, repasser. C'est ça, tout à fait. Donc, on a déjà énormément de titres qui sont traduits dans toutes les langues. On a Joël Danou, qui est une série autour d'un petit héros Minecraft qui a été vendu, en fait, à je ne sais pas combien de pays. Il est dans toutes les langues et tout. Ça, c'est aussi l'intérêt d'une licence forte. C'est ça, tout à fait. Donc, oui, on est vendu à l'international. D'accord, c'est prévu. C'est fait. François, c'est bon pour toi ? Oui, moi, je vais prendre le roman. Je vais être occupé de ce soir. Moi, je vais prendre le roman et puis je vais bouquiner. Ça marche. Merci beaucoup, Clélie, de nous avoir un petit peu expliqué, montré ce qu'était 404 éditions. Et puis, on se donne rendez-vous en fin de l'année pour revenir avec les nouveaux titres. Ah ben, oui, qu'on puisse voir un petit peu Osirium, qu'on puisse lire les nouveaux romans. Et puis, on ne sait jamais s'il y a un petit peu de jeu de rôle, qu'on puisse faire du jeu de rôle. Enfin, bref, on y arrivera. Ça sera avec 404 éditions. C'était Clélie qui nous le présentait. Merci, François, de m'avoir accompagné. De rien. Merci, Florian, de l'avoir fait derrière la caméra. Oui, beaucoup, Florian. Et on se retrouve avec d'autres émissions, certainement avec du jeu de société, parce que quand même, on aime bien ça sur TrickTrack. Et toc. Ciao. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada